Bonjour, c'est Elisabeth. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas commettre d'impair, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a demandé un contact avec une personne qui est décédée pour un contact médiumnique, mais elle ne veut pas que j'utilise son prénom, parce qu'elle ne veut pas que son prénom soit diffusé sur Internet, et dans un souci de confidentialité, je vais tenter de ne pas utiliser ce prénom. D'accord ? J'ai quand même le droit d'utiliser le prénom du défunt, qui s'appelle Jean-Pierre, et donc tu m'as demandé, il y a quelques jours, de réaliser un contact avec Jean-Pierre. Tu m'as donné toutes les informations, tu m'as envoyé sa photo également, et donc tu ne m'as pas donné plus de détails que ça. Voilà. Je vais essayer de ne pas dire ton prénom. Comme je suis un peu gaffeuse, c'est possible que je fasse des coupures, du coup, au montage, pour ne pas utiliser ton prénom. Alors, bien sûr, je peux me tromper, ça je le dis à peu près dix fois dans chaque vidéo. Je me suis déjà trompée, je me tromperai encore, il n'y a pas de souci là-dessus, ça arrive. Je ne suis pas un robot, je suis un être vivant. Alors, la première chose que Jean-Pierre va montrer, il me montre un camion blanc. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant, mais il me montre un camion blanc. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de matériel à l'intérieur. C'est comme s'il y avait, je vois des, comment ça s'appelle, des petits trucs en bois, des petits compartiments en bois, des petites boîtes en bois, qui sont organisées sur l'arrière. C'est une camionnette ou un fourgon, un fourgon peut-être. Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a plein de matériel. Et sur la paroi du fourgon, il y a comme des petits casiers en bois où il y a plein de pièces à l'intérieur. C'est comme s'il y avait tout ça avec lui. J'entends qu'il farfouille en permanence, il cherche là-dedans. Et puis j'entends vlam ! C'est une porte coulissante, je pense. Et j'entends un rail, il se fait vlam ! À chaque fois qu'il ferme. C'était quelqu'un qui gardait tout pour lui. C'était quelqu'un qui... Il y avait beaucoup, beaucoup de stress chez lui. Mais il faisait toujours comme si tout allait bien. Il prenait tout pour... Tu vois ? En fait, c'était un peu une bombe à retardement, ce monsieur. Mais en apparence, il faisait comme s'il gérait les choses et comme si tout allait bien. Mais ça faisait déjà un petit moment que ça n'allait pas. Parce qu'il me dit qu'il avait déjà mal depuis un certain temps. Il est tombé malade, je pense. Et ce qu'il me montre, c'est que ça faisait déjà un bon moment qu'il souffrait, mais qu'il n'en parlait pas. Il avait extrêmement peur de la maladie. Et il ne voulait pas se montrer faible. D'accord ? Je pense que pour lui, l'homme, c'est lui qui doit supporter tout. C'est lui qui doit assumer sa famille. C'est lui qui... Il avait une vision comme ça. Donc pour lui, ce n'était pas concevable de dire qu'il souffrait. Et il a continué, continué à travailler jusqu'à ce qu'il a pu. Mais son corps a fini par le lâcher. Et je le vois ensuite sur un lit d'hôpital. Et je pense qu'il est sous oxygène ou quelque chose. Je vois, il a un masque. Et pour là, c'est déjà trop avancé. Je pense que c'est au niveau des poumons que ça n'allait pas. Parce que j'entends une respiration un petit peu... C'est mon interprétation, bien sûr. Mais c'est comme s'il y avait de l'eau dans les poumons. Tu sais, ça fait des bulles. Tu vois, quand il respire, c'est très encombré au niveau des poumons. Et il y a un espèce de poids sur lui, comme s'il était écrasé par la douleur, en fait. Ça a été très très dur à la fin. Je le vois très marqué, très cerné, très amégré, les joues creusées. Et pourtant, il me dit que ça a été vite. C'est-à-dire que du jour où il a été obligé de s'arrêter... J'ai l'impression que c'est comme s'il était obligé d'arrêter d'un coup. Il me parle d'une entreprise. Je pense qu'il était à son compte. Et après, il a été hospitalisé. Mais ça a été très très vite. Ça n'a pas été sur la durée. Je pense qu'il y a eu une espèce de... C'est comme s'il avait été fauché, quoi, en plein... Alors, du coup, il me dit un prénom. Je ne sais pas si je peux le dire. Il y a mon guide qui me dit, vas-y, dis-le, ce n'est pas grave. Il me parle d'Élodie, une petite fille. Peut-être qu'il s'appelle Élodie, une jeune fille. Pas petite fille, jeune fille. Élodie. Et c'est comme si, de jour en jour, il avait été... Ça s'était dégradé très très vite. Donc, son corps a été marqué très très rapidement. Il n'arrêtait pas de penser à la maison. La maison. Il me disait, ouais, il faut payer la maison. Il faut faire ça, il faut faire ça. Comme s'il avait plein de responsabilités et qu'il se disait, non, non, mais je ne peux pas être malade. Je n'ai pas le droit d'être malade. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter. Je continue, je continue, je continue. Sauf qu'au bout d'un moment, son corps l'a lâché. Et il a bien été obligé de se stopper un instant et de se dire, ok, très bien, mais là, mon corps, il ne peut plus, quoi. C'est comme... Le plus difficile, ça a été qu'il s'arrête. C'est un homme qui a travaillé d'arrache-pied pendant toute sa vie. Et s'arrêter, se mettre dans un lit, ça a été terrible pour lui. Le plus difficile à gérer, ça a été ça. Alors, il me dit, ouais, mais bon, après aussi quand même, parce qu'il a fallu qu'elle gère tout ça, quoi. Après. Alors, là, il me parle... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une maison. Il y a ta maison d'habitation, mais il y a une histoire de terrain. Parce qu'il me dit que t'as longuement hésité pour ce terrain-là. T'es en train de te demander si tu le gardes ou pas. Et Jean-Pierre, il dit qu'il ne faut pas le garder. Il faut le vendre. Et tu fais bien si tu le vends. Ne culpabilise pas de décisions que tu pourrais prendre sans son... Tu vois ? Il a été beaucoup... Il a été très... Enfin, c'est lui qui prenait les décisions, j'ai l'impression. Alors, de ce fait, aujourd'hui, t'as peur, toi, de prendre des décisions. Et tu te demandes beaucoup, mais qu'est-ce qu'il dirait, si... Et est-ce que je fais bien ? Et voilà. Et en fait, lui, il te donne... Je n'ai pas envie de dire sa permission, mais il te donne carte blanche. Vas-y. Et vends ce terrain, parce que, de toute façon, c'est plus un fardeau que tu as avec toi qu'autre chose. Alors, t'encombre pas de ça. Au contraire, vends-le, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui est intéressé ou... Ou quelqu'un qui a déjà fait une proposition, qui est venu te voir pour te proposer ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, Jean-Pierre, il dit que oui, il faut le... Il faut s'en débarrasser, ça ne sert à rien. Il est un peu comme ça, c'est bon. Alors, je pense que Elodie, c'est sa fille, je pense, parce que Elodie, ça l'a beaucoup travaillé le départ de son papa. J'espère que je ne me trompe pas. C'est très difficile, comme exercice, de faire une médiumnité sans avoir la personne, l'interlocuteur en face, vivant. Parce que le mort, je l'ai. Mais le vivant, la personne qui demande, en fait, le contact, parce que je n'ai pas le retour instantané. J'y vais vraiment sans filet. C'est très complexe à faire. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, qui me dit mon guide, pas Jean-Pierre. Il y a plein de monde qui me parle, en fait. Je suis hyper flippante comme fille. Elodie a fait... Ça l'a beaucoup travaillé. Le départ de son papa. Alors, je pense qu'elle était dans une... Voix professionnelle. Je ne sais pas si je peux le dire, mais... Si jamais ça gêne, je couperai, on refera. Elle était dans une... Elle avait pris une voix professionnelle. Elle est toujours scolarisée. Mais je pense qu'elle avait pris une voix professionnelle qui était en lien avec la couture ou quelque chose comme ça. Quelque chose de créatif. Je la vois découper des tissus, des aiguilles, ce genre de choses. Et le départ de son papa, ça a complètement désaxé, entre guillemets, sa motivation et son envie de continuer dans cette voie-là. Et je ne sais pas si elle t'en a déjà parlé, mais lui me dit que c'est un peu... C'est pas le bon chemin pour elle. Alors, ça va peut-être se faire progressivement, mais elle, Elodie, tu verras qu'avec le temps, elle va se diriger sur autre chose. D'accord ? Et ce autre chose est plus en lien avec l'accompagnement. Alors, quelque chose comme aide-soignante ou travailler, en tout cas, dans le domaine de la santé. Parce que ce qu'elle a vécu avec son papa, elle a beaucoup traumatisé, entre guillemets. Et elle a besoin, aujourd'hui, d'apporter son aide différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne fera... Peut-être que je me trompe, hein, si elle se trouve, elle fera sa carrière dans le textile. Et elle en sera très heureuse, et tant mieux pour elle. Mais aujourd'hui, elle a besoin d'aider les gens différemment. Je pense que c'est... Et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal et humain. C'est que quand on traverse des épreuves qui sont très intenses, comme ça, dans notre vie, ça change complètement notre regard. Et Elodie, ça a changé son regard sur plein de choses. Alors, je pense qu'elle va changer de voie. Et Jean-Pierre me dit qu'il ne faudra pas que tu te mettes en colère, à ce moment-là, contre ta fille. Et que tu prennes ça comme si ça avait été une perte de temps. On ne perd jamais son temps. On reste en mouvement. L'important, c'est de rester en mouvement. Ce n'est pas de se dire... Ah ben, elle a perdu une année, quoi. Ou elle a perdu deux années. On ne perd jamais son temps. D'accord ? Donc, il faudrait... Je pense que Jean-Pierre me dit ça pour te préparer. Ok ? Donc, ne prends pas ça mal. Mais je pense que... Je pense qu'elle va changer de voie. Et te concernant... Il va falloir que tu te révèles. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que tu travaillais avec lui. Et... Que... Je pense que vous aviez une entreprise. Et c'est peut-être pour ça que tu ne voulais pas que j'utilise ton prénom. Je pense que vous aviez une entreprise tous les deux. Et que tu travaillais peut-être avec lui en binôme ou secrétariat. Peut-être que tu t'occupais plus de la partie administrative. Et lui s'occupait plus de la partie terrain. Et il me dit que tu as fait ça. Tu as fait... Tu t'es mis à travailler avec lui. Mais ce n'était pas ton... Ce n'était pas ton plan de carrière à toi. Et il est bien conscient que tu as mis complètement ton plan de carrière, entre parenthèses, pour pouvoir travailler avec lui. Et il est tout à fait conscient que s'il a réussi, c'est parce que tu étais derrière lui. Ok ? Je pense que tu as été un très bon coach pour lui, pour sa réussite. Et il a réussi. Mais ce qu'il voudrait aujourd'hui, c'est que ce soit toi qui réussisse. Et il me dit qu'elle a réellement besoin d'entendre ça. Parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait envie de faire professionnellement, complètement entre parenthèses, pour moi. Et aujourd'hui, je ne suis plus là. Alors j'aimerais bien qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Et toi aussi, tu aimes bien le textile. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec le textile dans cette famille. Tu aurais voulu travailler dans le textile ou tu aurais voulu un magasin de fringues, quelque chose comme ça. Et il me dit que c'est ça aujourd'hui. Il faut que tu oses le faire, il faut que tu le fasses. Parce que c'est important que toi, tu fasses ce que tu as envie de faire. C'est le moment où il faudrait que tu te lances. Même si c'est encore un petit peu difficile pour toi, émotionnellement. C'est très compliqué, bien sûr. J'imagine même pas d'ailleurs, à quel point ça doit être terrible de perdre son conjoint. Mais lui te dit qu'il est près de toi, mais il t'encourage à 200% à te lancer dans ce domaine-là. C'est juste une parenthèse. Je pense que tu as un problème. Ou alors soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense que tu as un petit souci. J'ai l'impression que tu es déséquilibré en ce moment. Ta jambe, j'ai la jambe gauche qui me démange un peu. Tu ne t'es pas blessée ou cognée ou une blessure qui n'est pas encore complètement guérie. Il faudrait que tu consultes pour ça, qui me dit Jean-Pierre. Tu as peut-être une radio à faire et tu te dis, c'est pas grave, on va laisser traîner. Et tu as peut-être une foulure ou quelque chose de musculaire, je ne sais pas. Mais il faut consulter pour ça, il ne faut pas laisser une blessure traîner qui me dit. Donc je te le dis. Voilà. Et du coup, lance-toi pour ça. Et puis donne-toi le droit de réussir aussi. Ce n'est pas forcément simple, tout ça. Alors je pense que tu es bien entourée du côté de ta mère, surtout. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué avec la belle famille. Mais Jean-Pierre, il dit ça, on s'en fout. Réponds plus. Je pense qu'ils t'ont relancé plusieurs fois. Il y a peut-être des querelles familiales. C'est souvent le cas. Et réponds pas. Laisse couler. Ça ne vaut pas le coup, qu'il me dit. Ça ne vaut pas le coup que tu te mines avec ça encore. Attends. Il est en train de me montrer un chien. Il y a eu une mésaventure avec le chien qui me dit « Et tu as été obligé de faire piquer le chien. » Et c'est un... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'y connais pas. Mais c'est un chien qui est assez grand et qui a le... Je ne sais pas ce que c'est comme chien. J'ai l'impression qu'il est roux, le chien. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, mais tu as été obligé de le faire piquer. Tu étais en colère à cause de ça aussi. Ça a été encore... Et tu étais en colère après le chien parce que... Il était tout le temps parti. Il s'est peut-être fait échouter par une voiture ou il y a eu quelque chose avec le chien. Et lui, je le vois de l'autre côté avec le chien. Et il me dit... Elle n'aimait pas le chien. Elle n'aimait pas le chien. Je vais m'en occuper ici parce que... C'était peut-être une source de conflit entre vous, l'histoire du chien. Je vois le chien très content aussi de l'autre côté. Et il me dit... Ça serait quand même bien que tu reprennes un chien, mais je pense que ce n'est pas la peine. Tu n'aimes pas trop les chiens, en fait. Ça le fait sourire, cette histoire du chien. Je ne sais pas qui est Étienne. Parce que... Je vais peut-être me tromper. Étienne. Aimerait bien racheter le fourgon. Je ne sais pas si tu le sais, mais du coup, Étienne est intéressée par le fourgon. Et peut-être que tu devrais lui proposer, parce que ce fourgon est quand même dans ta cour depuis un certain temps. N'est-ce pas ? Et Jean-Pierre pense que ce serait une bonne idée de proposer ce fourgon à Étienne. Alors, je ne sais pas si l'idée était déjà placée dans l'esprit, mais en tout cas, Jean-Pierre pense que c'est une bonne idée. Donc... N'hésite pas à en parler, Étienne. Alors, bien sûr, tu n'es pas obligé de dire que c'est une médium qui a dit que... Ça ne va pas être simple, mais réfléchis. Ce qui veut dire par là, si tu veux, c'est qu'il ne faut pas que tu te culpabilises de, tu vois, vendre le terrain, vendre la voiture. Tu vois, tu as besoin de ça pour progresser. Même si c'est mal vu, même si c'est mal interprété, on s'en fout, puisque personne ne peut te comprendre tant qu'on n'est pas dans le cas. C'est-à-dire que tout le monde va te dire, je te comprends, tout le monde va te dire, ah bah oui, je comprends, alors qu'en fait, ils ne comprennent pas puisqu'ils ne sont pas dans le cas. Et comme chaque situation est différente, c'est très compliqué de faire preuve de compassion. Alors bien sûr, on peut faire preuve de compassion envers quelqu'un qui perd un proche, on peut, mais les gens n'ont pas à te juger sur tes actes ou sur tes réactions, puisqu'ils ne sont pas dans ton cas. D'accord ? Donc, écoute-toi et fais comme toi tu penses que c'est bien de faire. D'accord ? Ne te culpabilise pas en te disant, bah ouais, mais si je vends le camion, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et si je vends le terrain, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et si je décide de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais on s'en fout. De toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, on est toujours critiqué. Autant faire comme on a envie. C'est pas possible que tu sois raccord avec 100% des gens qui t'entourent. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, fais ce que t'as envie. Et puis, tu sais, c'est quand on traverse des épreuves qui sont très difficiles comme ça, qu'on se rend compte des vrais bons amis qui nous entourent et des personnes qui sont vraies. En général, les épreuves qu'on traverse dans la vie nous permettent de nous délester des fausses relations, des faux amis, des cons. Il n'y a pas d'autres mots. Donc, voilà. Donc, surtout, pense à toi. Fais les choses pour toi, ne les fais pas pour les autres. Si tu penses que c'est bien de le faire, fais-le. Jean-Pierre, il est tout à fait raccord avec ça. Et au contraire, il t'encourage à le faire. Et je pense que tu as besoin de l'entendre. Tu avais besoin de l'entendre. Et j'espère que grâce à ça, tu vas pouvoir progresser. Et j'aimerais bien que dans... Je sais pas... Peut-être que dans six mois, tu reviendras m'envoyer un message en me disant, « Ben voilà, Elisabeth, j'ai fait ça, ça, ça. » Et je suis contente de l'avoir fait. Et franchement, je te le souhaite du fond de cœur. Et pareil pour ta fille, si elle décide... Et si, je me suis pas trompée. Si elle décide de changer de voie en cours de route, dis-toi que c'est pas grave. C'est pas grave, ça. T'imagines dans une vie, le nombre de fois où on change de décision, on change d'axe, qu'on se dit, « Ben non, finalement, je me suis plantée. Je vais recommencer, je vais faire autre chose. » Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Donc même si elle avait pris un chemin et qu'au final, en cours de route, elle s'aperçoit qu'elle s'est plantée et que c'est pas ça, et ben c'est pas grave. Elle fera autre chose. Et puis ça sera pas perdu, ce sera une expérience. Comme on dit, dans la vie, on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et ben, elle va apprendre. Et puis elle est jeune, elle peut encore changer. Plein de fois. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'être heureux. Et ça, ça n'a pas de prix. Oh là là, qu'est-ce que je suis philosophe ce matin. Donc, voilà. Et puis, te culpabilise pas non plus pour... Est-ce que je fais bien ? Est-ce que j'ai bien fait avec lui les choses jusqu'au bout, etc. Il me dit que tout était parfait. Il me dit même que la cérémonie était vachement bien. Donc, s'il me dit ça, c'est juste pour me dire qu'il était là. D'accord ? Je vois un capiton... Alors, c'est pas très gai ce que je te raconte, et ça va te rappeler des mauvais souvenirs, mais le capiton était blanc. À l'intérieur. Et il me dit que c'était très très bien. Parce que sur son costume noir, ça faisait un beau relief. Il a un humour particulier, Jean-Pierre, mais... Je n'ai plus rien, moi, je ne fais que répéter. Il a un frère, Jean-Pierre, qui traverse une période qui n'est pas facile. Facile dans son couple, je pense. Donc, il me dit qu'il va certainement avoir besoin d'être un petit peu conseillé, un petit peu orienté. Il risque de se présenter, de venir vers toi, en tout cas, pour avoir des conseils. Et il me dit qu'il faudrait que tu laisses tes rancunes de côté par rapport à ça, et que tu restes impartial. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être des tensions avec le beau-frère, ou avec la belle-sœur. Mais il va avoir besoin de ton aide. Je ne sais pas pourquoi, mais il va avoir besoin de ton aide. Fiscalement, il va avoir besoin de ton aide, parce qu'il a peut-être aussi une entreprise. Et c'est là-dessus qu'il va avoir besoin de toi. Je pense. C'est ce qu'il me dit. Alors, il me dit, je t'aime toujours, chouchou. Je pense qu'il t'appelait chouchou. C'est mignon. Il me dit, bah ouais, c'est chouchou, quoi. Je vais m'arrêter par là. Je vais... Hop là ! Je ne sais pas si tu as vu un truc qui est passé. Ça m'a donné un frisson en même temps. Je vais m'arrêter par là. Et puis... Alors, quand il partait travailler, quand il partait travailler, il avait son camion. Et je le vois partir. Et puis, il me fait... Comme ça. Il me fait plein de bisous. Donc, plein de bisous à toi. Je ne peux pas dire ton prénom. Hop là ! Je me suis rapprochée aux branches. Et puis, voilà. Je remercie Jean-Pierre. En tout cas, c'était un très beau contact. Je vais lui renvoyer plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies pour qu'il retourne tranquillement dans son évolution. Et puis, je vais t'envoyer ça. Alors, bien sûr, tu peux regarder plusieurs fois la vidéo. Et puis, quand tu seras prête, on la partagera. Si je n'en ai pas trop dit. Alors, si j'en ai trop dit, je peux essayer de faire un montage en coupant les séquences. Et puis, si ça te va, on publiera. C'est toi qui choisis. Je te souhaite une très belle journée. En tout cas, et je te remercie. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501